En 1997, je suis toujours avec Antoine Christophe Agbé par Mumba, enfin je suis avec Kofiou Olomide, plus connu. Donc c'est son nom d'artiste avec qui nous essayons de repasser donc pourquoi pas sa vision des choses. Ce nom-là c'est pas mon nom officiel, c'est le nom de mon père que je ne porte pas parce que moi je suis ce qu'on appelle un bâtard. Le nom de mon père que je ne porte pas parce que moi je suis ce qu'on appelle un bâtard. Le nom de mon père que je ne porte pas parce que moi je suis ce qu'on appelle un bâtard. Le nom de mon père que je ne porte pas parce que moi je suis ce qu'on appelle un bâtard. Le nom de mon père que je ne porte pas parce que moi je suis ce qu'on appelle un bâtard. Parce que tu es né un 13, enfin... Non, 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 ma mère n'était pas l'épouse légitime de mon papa qui s'appelait comme ça. Je ne porte pas officiellement son nom. Il y a des enfants comme ça. Donc ma mère est des origines syra-léonaise-négérienne. Je suis né un vendredi, 13, d'où le nom de Kofi, Olomide, Olamide. On prononce même Olamide. Olamide, comme au Nigeria. Voilà, exactement. D'accord. Donc ma mère était seule quand je suis venu au monde et elle m'a donné le nom qu'elle pouvait donner. Donc il y a beaucoup de jeunes filles, en m'écoutant, qui sont dans ce cas, qui ont donné à leurs enfants le nom de leur tante maternelle plutôt que le nom de leur mec, de leur homme. Voilà, ce n'est pas du tout un surnom. C'est vraiment mon nom. Parfait. Antoine Christophe Agbepamouba, enfin, je suis avec Kofi Olomide, plus connu son nom d'artiste, avec qui nous essayons de repasser, donc, pourquoi pas, sa vision des choses. Ce nom-là, ce n'est pas mon nom officiel. C'est le nom de mon père que je ne porte pas parce que moi, je suis ce qu'on appelle un bâtard. Parce que tu es né un 13, enfin... Non, 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 ma mère n'était pas l'épouse légitime de mon papa, qui s'appelait comme ça. D'accord. Je ne porte pas officiellement son nom. D'accord. Voilà, il y a des enfants comme ça. Donc ma mère est des origines syra-léonaise-nigérienne. Je suis né un vendredi, 13, d'où le nom de Kofi Olomide, Olomide. On prononce même Olomide. Olomide, comme au Nigeria. Voilà, exactement. D'accord. Donc ma mère était seule, quand je suis venu au monde, et elle m'a donné le nom qu'elle pouvait donner. Donc il y a beaucoup de jeunes filles, en m'écoutant, qui sont dans ce cas, qui ont donné à leurs enfants le nom de leur tante maternelle, plutôt que le nom de leur mec, de leur homme. Voilà, ce n'est pas du tout un surnom. C'est vraiment mon nom. Parfait. Je suis toujours avec Antoine Christophe Agbepamumba, enfin, je suis avec Kofi Olomide, plus connu que son nom d'artiste, avec qui nous essayons de repasser, donc, pourquoi pas, sa vision des choses. Chèque, Chèque, ce nom-là, ce n'est pas mon nom. Officiel. C'est le nom de mon père, que je ne porte pas, parce que moi, je suis ce qu'on appelle un bâtard. Parce que tu es né un 13, bon, enfin... Non, 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 ma mère n'était pas l'épouse légitime de mon papa, qui s'appelait comme ça. Je ne porte pas officiellement ce nom. Voilà, il y a des enfants comme ça. Donc ma mère est des origines syra-léonaise-nigérienne, je suis né un vendredi, 13, d'où le nom de Kofi Olomide, Olomide. On prononce même Olomide. Olomide, comme au Nigeria. Voilà, exactement. D'accord. Donc ma mère était seule, quand je suis venu au monde, et elle m'a donné le nom qu'elle pouvait donner. Donc il y a beaucoup de jeunes filles, en m'écoutant, qui sont dans ce cas, qui ont donné à leurs enfants le nom de leur tante maternelle, plutôt que le nom de leur mec, de leur homme. Voilà, ce n'est pas du tout un surnom. Si il faut un moment, non. Parfait. Ça, ça va.